et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous nous retrouvons sous un logiciel qui porte le nom de mix craft je ne connaissais pas l'existence de ce logiciel jusqu'à aujourd'hui en fait c'est à la demande d'un utilisateur que j'ai une idée de vous proposer un tuto parenthèse à notre activité sous usine aujourd'hui nous allons nous intéresser à un vsti qui s'appelle blue arp comme son nom l'indique blue art est un arpégiateur midi qui va nous permettre de créer des séquences très riches pouvez vous rendre à cette adresse pour le télécharger il est entièrement gratuit et compatible mac pc 32 64 bits nous voici à présent rendu dans mix craft attelons nous à créer une piste instruments par défaut mix craft nous charge un son piano que nous pouvons remplacer par d'autres instruments de la bibliothèque de mix craft ou par un vsti pour l'exemple qui nous intéresse je vais charger des sons de corde je vais choisir un son avec une attaque assez rapide je vais ajouter un arpégiateur blue arp il est impératif que l'arpégiateur soit placé en amont de mon instrument voici la page de présentation de blue arp par défaut l'arpégiateur est paramétré pour ne répéter qu'une note même si je fais un accord il ne se passe rien de particulier principe d'un arpégiateur consiste à créer une mélodie à partir d'un accord qu'on plaque sur un clavier donc sur cette première page nous allons pouvoir définir la nature de chaque pas de notre arpège par défaut nous avons un arpège de 16 pas divisé en double croche avec un comportement normal sur chaque pas je peux désactiver les pas peut faire durer un pas je peux lier un pas ou demander à l'arpégiateur de jouer un accord entier pour information je me contente de plaquer un accord de trois sons do majeur do mi sol sur un clavier je peux également demander à l'arpégiateur de choisir une note au hasard et du coup créer des séquences qui changent en permanence la page suivante s'appelle key select elle va me permettre de choisir pour chaque pas quelle note de mon accord va être joué ainsi sur un accord de trois sons je peux créer ce genre de suite ou à l'inverse que se passe-t-il à présent si je choisis une quatrième note alors que mon accord n'est composé que de trois notes par défaut la quatrième note va être ignorée et remplacée par un silence je peux changer ce comportement en choisissant de substituer la note absente de manière cyclique par exemple je peux continuer à enrichir mon arpège en choisissant de changer d'octave je peux bien sûr changer de nombre de pas et même outrepasser les 16 pas par défaut pour commencer à créer des formules vraiment complexes je peux également changer la vélocité de chaque pas ainsi que la durée à présent exécutons une suite d'accords simples à présent exécutons une suite d'accords simples pour arriver au summum de la complexité des arpèges on peut également créer une chaîne pour donner des rappels de séquences les séquences sont accessibles à cet endroit donc si je veux retrouver ma séquence une enfin il y a un autre moyen d'utiliser l'arpégiateur plutôt à la manière d'un step séquenceur cette méthode consiste à passer par le scale step et d'écrire directement une mélodie à cet endroit vous pouvez ainsi jouer une mélodie avec un seul doigt et la faire évoluer en changeant la note Voilà, c'est à peu près tout pour les fonctions principales de cet arpégiateur. On peut aller encore plus loin en creusant dans les sous-menus, mais avec déjà toutes les options présentées dans cette vidéo, il y a de quoi vraiment réaliser des motifs très intéressants. N'hésitez pas à creuser, fouiller et surtout amusez-vous. Merci !